Virginie Baselot, merci de nous permettre d'être avec vous aujourd'hui, directement chez vous. D'ailleurs, vous avez un très beau, très bel arrière-plan, on peut le dire. Vous êtes une jeune femme étoilée de France. Il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes actuellement donc aux commandes des cuisines du Chanteclerc à l'Hôtel Negresco de Nice. Et bravo, bravo d'être étoilée déjà. C'est une performance. Vous avez été également meilleure ouvrière de France en 2015. C'est bon de le rappeler. Et la même année où vous êtes arrivée au Negresco en 2018, vous êtes la meilleure cuisinière de l'année. C'est fabuleux quand même. C'est joli tout ça. Oui, ça me fait plaisir déjà d'être avec vous. Et j'essaie au maximum de garder le câble, effectivement. Et l'arrivée dans cet hôtel, c'est vraiment une fierté pour moi. Car c'est des hôtels que j'aime, qui sont atypiques, avec une âme qui appartenait à une femme. Et ça, c'est aussi important. Absolument. Je pense que, voilà, il faut continuer ce qu'elle avait commencé. Et c'est vraiment un challenge. Et ça me fait plaisir. Voilà. Et vous avez quelqu'un qu'on connaît en commun, qui est forcément Jacques Maximin, que vous avez dû avoir l'occasion de croiser plusieurs fois, et qui également a travaillé longtemps, une dizaine d'années, donc au Chanteclair. Comment ça se passe en ce moment au Négresco ? Alors, en ce moment, tout est fermé. On est tous en chômage partiel. En revanche, là, on commence à s'organiser pour une prochaine réouverture. Donc, puisqu'on ne sait encore pas grand-chose, on essaie d'imaginer tous les cas possibles. Si on ouvre l'hôtel en premier, comment on va faire, avec quel personnel. Donc, c'est beaucoup de choses, de questions à se poser, puisque, voilà, on est un petit peu tous dans le flou et c'est toujours pareil. C'est compliqué. On peut presque dire qu'il y a du pain sur la planche dans les prochaines semaines. Donc, on s'occupe. Ça fait plaisir de retourner quand même une journée par semaine au travail, parce que ça commence à être long, effectivement, et on a envie de reprendre. J'imagine, oui. Et un hôtel fermé, c'est triste. Oui, mais c'est triste, effectivement, pour tout l'ensemble de la profession, que ce soit la restauration, les bars, les hôtels, évidemment, encore plus. Ça doit être assez spécial d'avoir cette vue magnifique sur la promenade des Anglais, où, finalement, il n'y a personne. Ah non, c'est mort. C'est mort, voilà. Mais ça va revenir. Allez, on va rester positif. Et grâce à vous, parce que je suis persuadée qu'indépendamment de cette petite pause qu'il y a chez vous, il y a aussi une possibilité de cuisiner, de continuer à imaginer des jolies petites recettes. Mais on avait une petite pour nous. Voilà. Oui. Alors, je vous écoute. Alors, c'est à base de petits pois, cette saison ? Voilà. Cette saison, c'est ce qu'on trouve chez les petits producteurs qu'on en connaît et qui peuvent nous livrer. Donc, aujourd'hui, moi, je voulais vous proposer une recette de salade, puisqu'il fait très beau à Nice, donc on mange léger, de petits pois. Donc, petits pois avec de la sucrine, des oeufs de caille, une vinaigrette, une petite vinaigrette mentholée. Et on peut rajouter aussi, si on aime et si on veut un peu de gourmandise, du petit salé. Du petit salé. Voilà. La poitrine, mais bon, c'est plus simple pour chacun d'aller l'acheter chez un bon charcutier. Donc, sur les petits pois, eh bien, j'en fais une partie que je mets en purée. Donc, je fais une purée froide de petits pois. Et une autre partie que j'assaisonne, justement, avec ma menthe ciselée, avec un peu de sucrine ciselée, du vinaigre de cidre. Voilà. C'est un petit peu mes origines. Oui. De l'huile d'olive. De l'huile. De l'huile. Je rappelle. En Normandie, chez vous. De la fleur de sel et un peu de mignonnette. Donc, je mélange bien tout ça. Je viens recouvrir ma purée avec. Ensuite, je prends des feuilles de sucrine que je plante à l'intérieur pour donner du volume et que ce soit joli et harmonieux. Et tout autour, je viens déposer des demi-œufs de caille et mon petit salé. Ma poitrine de porc cuite, qu'on peut faire colorée à la poêle. Poilée tout à l'heure. Voilà. Poilée pour amener un côté un peu tiède et puis gourmand, parfumé, un peu lard grillé dans cette salade. Donc, voilà. C'est tout simple et efficace. Et complet. Non, mais complet déjà sur le plan diététique. On a de tout. On a des légumes. On a un petit peu de protéines. On a tout ce qu'il faut. Mais alors, juste une petite question. C'est les œufs de caille. Parce que ça, c'est peut-être ce qui va demander le plus de travail, non ? Je les cuis durant, en fait. Tout ça. Mais ils sont faciles. Juste trois minutes. Et oui, oui, ça se défait facilement. Bon, d'accord. Combien vous en mettez pour une assiette, pour une personne ? Il faut qu'il y ait des petits œufs comme ça, des petits demi-œufs ? Moi, je mets trois œufs, en général. Trois œufs par assiette. Pour faire une salade en plat unique, je veux dire. En plat unique, oui, c'est sûr. Par assiette, voilà. Merci Virginie de nous avoir accueillis. J'espère qu'on pourra revenir vers vous très rapidement. D'abord, pour aller, évidemment, goûter votre cuisine au Chanteclair. Mais surtout, pour prendre des nouvelles, un petit peu de la réouverture du Negresco. Et puis, j'espère, évidemment, dans des conditions qui seront peut-être particulières, avec une table sur deux. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des terrasses à l'intérieur, les chambres, etc. Mais vous nous donnerez des nouvelles. Voilà, avec plaisir. Alors, c'est quoi ce soir, le menu ? C'est crêpes ? Non, ce soir, c'est artichaut. Ah, j'adore. À la parmesane ? À la parmesane ? Non, je fais un artichaut tout simple, comme ma grand-mère le faisait, tiède avec une vinaigrette. J'adore ça. On prend la feuille et on croque comme ça. C'est parfait. Eh bien, c'est une bonne idée. Je ferai pareil. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –